Oui, c'est un coupé. Voilà. Alors ça, ça peut souvent être par rapport à eux. D'accord. Victor, il me disait Victor. Victor, ben alors, Victor. D'accord. Alors, Jésus, c'est qui Jésus ? C'est quoi ? Marie. Comment ? Marie. C'est votre mari ? D'accord. D'accord. Je suis désolée, Aurélie, mais il y a des embrassades pour tout le monde. D'accord. C'est drôle parce que ce que je ressens avec lui, c'est des envies de vomir aussi. Vous voyez ? Des envies de vomir. Là, j'ai envie, c'est pris là. Et j'ai envie de... Voilà. Il est... On me dit qu'il va falloir couper parce que ça le fait revivre des choses difficiles encore, qu'il a besoin encore de nettoyer, de passer à autre chose. D'accord. C'est pour ça qu'il vous fait... Il fait ça. Oui, on me dit qu'il fait des gros bisous. D'accord. Il vous embrasse tous. Fort. D'accord. C'est des gros bisous fort. Voilà. D'accord. Il reviendra... D'accord. Le guide est en train de me dire qu'il reviendra dans vos rêves. D'accord. Il reviendra dans vos rêves. C'est plus facile pour lui, pour l'instant, de venir dans vos rêves, de... Je veux dire, de venir vous chercher, on vient vous chercher, de vous donner des informations. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Il embrasse. Voilà. Allez. Merci. Bon, bisous. Voilà. Alors, je vais remercier le guide. Merci. Voilà. D'accord. Je suis désolée, Aurélie, de ne pas donner plus d'informations pour l'instant. D'accord. C'est trop tôt, en fait. Il faut toujours attendre... Je veux dire, un mois et demi, déjà, pour... Mais votre papa, c'est quelqu'un qui était attaché à la... Je veux dire, au côté terrestre. D'accord. Ce qu'il va falloir continuer, c'est de prier pour lui, pour que tout se passe bien, que la guérison de l'autre côté se passe bien. Ça se passe bien. C'est surtout ça qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'il est bien accueilli. Et en fait, ces trois jours, ce que le guide est en train de m'expliquer, c'est que ces trois jours, il est allé mieux. D'accord. Ou il n'était plus... Même physiquement, où il était illuminé. C'était les trois jours où, justement, on devait se dire les choses. Souvent, on accorde à la personne... C'est quelqu'un de bon. Donc, on accorde à la personne la possibilité de pouvoir parler avec la famille aussi. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'avant, il ne pouvait pas trop parler. Il avait du mal ou il n'arrivait pas. Et donc, ces trois jours ont été accordés justement pour qu'il puisse parler, que vous puissiez aussi, pour que sa conscience soit nette en fait. D'accord. C'est pour ça qu'il revient justement à cette fin de vie qui était importante pour lui. Voilà. D'accord. Il me dit que quand il... Le guide aussi me disait aussi, c'est lui qui me disait que quand il rêvait, il rêvait déjà de l'autre côté. Il avait déjà vu des choses de l'autre côté. Il a déjà dit, oui. Voilà, il a fait un aller, un aller pour voir, pour ne pas s'inquiéter. Il a quand même eu, je veux dire, cette crainte juste au moment du départ. Hop, on l'a attrapé. On lui dit, oh, tu viens là. Il a eu comme une douche. Il me disait une douche fraîche. Vous savez, après la chaleur, quand on prend une douche et on est bien. Et on a lâché tous les... Il avait son corps trompé quand il est décédé. Voilà, parce que... D'accord. Voilà, parce qu'il me dit qu'il avait chaud. On regardera, vous regarderez. Il me dit qu'il avait chaud et puis tout d'un coup, pouf, cette douche qui l'a rafraîchie en fait. D'accord ? Qui lui a fait du bien. Voilà. En fait, sa sueur... D'accord. La sueur qu'il a eue et tout ça, c'est la peur, la panique en fait sur le cou. D'accord ? Voilà. Il a fallu avoir cette fièvre pour qu'il se détache complètement de son corps. Voilà. D'accord. De toute façon, c'est quelqu'un qui avait toujours chaud. Il me montrait ça aussi. Alors, mon guide, est-ce que tu peux me donner des informations ? D'accord. Il va y avoir des anniversaires, on est en train de me dire aussi. Oui, oui. Il y en a plusieurs là. D'accord ? Faites des anniversaires, c'est important. Parce que ça leur permet à eux de venir vous voir. On leur accorde cette permission. Alors, prenez des photos, prenez des photos quand c'est comme ça. Parce que des fois, vous pourriez être surprise justement de voir quelque chose là en fait. En parlant de ça, on avait pris une photo de lui le jour où il allait partir. Son corps était décalé ? Et en fait, il y avait un chien sur la photo. On voyait un chien sur la couverture de tête de chien. D'accord. Alors, ça peut être peut-être un animal qu'il a aimé quand il était plus jeune et tout ça. Et du coup, cet animal s'est présenté aussi. D'accord ? Alors, il n'y a rien de mal de fait de voir un animal. C'est souvent les animaux viennent aussi au moment du départ du maître pour dire, nous aussi on est là. D'accord. D'accord ? Donc, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Il n'y a pas de prédiction mauvaise ou quoi que ce soit. D'accord ? On peut voir des oiseaux, des formes d'oiseaux. Mais aussi, quand on prend une photo d'un défunt, d'une personne qui va partir, on le voit par son aura qui est déjà décalé aussi en prenant la photo. D'accord, ça, je n'ai pas fait attention. Mais oui, on voit le décalage de l'aura déjà. Je ne sais pas Isabelle, mais au funérarium, on a vu un signe, on a vu des lettres qui se sont mises sur le mur. Alors, je ne sais pas si on a un peu halluciné ou pas, mais... Non, non. En fait, déjà, votre père me disait déjà qu'il n'était pas dans la tombe. Il n'était pas dans le cercueil. En plus, c'était un joli cercueil. D'accord ? Il m'a montré quelque chose de joli. Mais il me dit qu'il était à côté de vous. Il a circulé autour de vous pour vous donner la main. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Après, c'est vrai qu'ils peuvent mettre des choses. Je veux dire, ce moment de départ, il y a des choses qui se passent, comme des lumières électriques qui explosent et tout ça, parce qu'ils ont une énergie tellement forte. Il voit... Lui, il me montrait tout à l'heure à 180 degrés. Il voyait tout. Il voyait tout. Alors, lui, quand il me voyait, bien que l'endroit était carré, d'accord ? Il était rectangulaire. Il m'a montré. Il m'a montré que la pièce, elle est carré, mais l'endroit, on a l'impression que c'est allongé. C'est rectangulaire. C'est bas, en fait. Mais lui, il avait une vision courbée, comme ça, de tout. Et il n'a pas une vision que de la pièce. Il a une vision de l'endroit en même temps. Alors, c'est difficile à expliquer, en fait. C'est comme si vous voyiez en 5D. Vous voyez tout, en fait, en 5D. D'accord ? Nous, on a une vision en 3D. Mais eux, ils ont une vision en 4, 5D. C'est encore... Donc, pour lui, le fait de s'habituer, ce n'est pas évident au début. D'accord ? C'est comme si on vous mettait des lunettes un peu plus fortes. Et puis, d'un coup, vous voyez des choses en microscope ou des trucs qui peuvent surprendre. Mais qui sont merveilleuses. D'accord ? Voilà. Il y a autre chose aussi, par rapport à vous, tout à l'heure, il me disait aussi... Par rapport à vous, madame, il me disait... J'aimerais bien qu'elle se coupe les cheveux jusque-là, parce que ça lui va trop bien. Oui, il aime bien les cheveux longs. Il aime bien. Mais, vous voyez, comme si vous aviez les cheveux après jusqu'aux épaules, là. À ce niveau-là. Je ne sais pas si vous les avez aux épaules. Mais vous voyez un carré long ? Oui. Il me disait ça aussi. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre ? Il disait aussi qu'il avait des enfants exceptionnels. Oh oui. Il dit, j'ai des enfants exceptionnels. J'ai eu la chance. Il disait, j'ai eu la chance d'avoir des enfants pleins d'amour. Voilà. Qui ont réussi. Voilà. Qui sont famille. Voilà. Oui. C'est vrai. Famille, affectif. Il me montrait ça. Lui. Oui. Il laissait passer beaucoup de choses. Oui. D'accord ? Parce que par rapport à ce qu'il me montrait, oh là, c'est pas grave. Vous voyez ? Il me montrait que vous, vous étiez un peu plus autoritaire sur certaines choses, par peur. D'accord ? Mais lui, c'est... Et puis, il me montrait aussi que des fois, il se faisait engueuler. Alors, il me montre plein de choses au moment de la consultation. Je ne peux pas tout dire. D'accord ? À ce moment-là. Mais il me montrait aussi que des fois, vous lui enrouilliez parce qu'il disait le contraire de vous par rapport aux enfants. D'accord ? C'est vrai. Et ça vous agacait. Bon, occupe-toi de tes enfants, tu le sais. Il me montrait ça aussi, les images de l'enfance. On a l'impression aussi que les enfants sont tous près des uns des autres aussi. Vous voyez ? Il me montrait ça. Peut-être deux ans, trois ans. Hop ! Hop ! Voilà. Mais il me montrait... Il me montrait... Vous voyez ? Il me montrait comme si c'était la chaîne. Pas la chaîne, deux années. Mais l'un... Vous savez, une photo, l'un après l'autre, après l'autre, après l'année ou plus jeune. Et bon, Cindy, elle est née un petit peu plus tard. Enfin, on était un peu plus âgés. D'accord. On l'a écoutée. D'accord. Et il me disait, elle n'a pas d'enfant. Non. Je ne sais pas pourquoi il me disait ça. Est-ce que Cindy a un chéri ou pas encore un chéri ? Donc, il ne me montrait pas ça. D'accord. Voilà. Et il l'embrasse très fort parce que... Il vous embrasse tous. D'accord ? Et il me montrait ça parce que ce n'était pas forcément l'un plus que l'autre. Il vous aime tous et de la même dimension. Et il me montrait vraiment un amour. Ça déborde. D'accord ? Mais par contre, il ne savait pas dire je t'aime. Ça, c'est un truc qu'il ne sait pas dire. Vous voyez ? Oui. On lui disait et il nous disait, moi aussi. Voilà. On lui disait, je n'arrive pas à nous faire une fois. Voilà. Il a du mal à le dire. Vous voyez ? Il va le dire et puis... Ça me bloque. Et il nous passait tout le temps. Voilà. Et puis, je me demande si c'était oui, oui, oui. Non. C'était encore pas génial. Il n'est pas difficile. Ce n'est pas quelqu'un de difficile. D'accord ? À vivre. Ce n'est pas quelqu'un de difficile à vivre. Il me montrait ça. Et c'est pour ça qu'avant qu'il ait des peurs ou des choses, on l'a vite attrapé. Il s'est senti bien, en fait. Il me montrait que ça a été comme s'il avait largué tout... Je veux dire... Vous savez, tout ce qu'on a pu peut-être lui faire du mal ou des choses comme ça, il a largué tout, en fait. Tout, tout. Il a largué chez les bagages pour enfin être libéré. Alors, il est dans un corps de lumière. On me montrait bien qu'il était dans un corps de lumière. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, il me dit, regarde Isabelle, je suis comme en pyjama. Mais moi, j'aimais bien porter le pyjama. Mais il est en clair. Il est bien en clair. D'accord ? Mais à l'aise. Oui. D'accord ? Et il n'aime pas non plus que ça colle sur sa peau, les choses. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Il aime être à l'aise. Et là, il me montrait un pantalon... Ce qu'il me montrait, c'était un pantalon large, fin. Pas du lin, parce qu'il n'aime pas le lin. Il me montrait... C'est une sorte de... Je dirais... C'est comme de la soie et du coteau en même temps. C'est... Voilà. Je ne peux pas dire la matière. Ça n'existe pas sur la terre. Vous voyez ? Mais c'est... Ça ne tient ni chaud ni froid. Ça régulait... C'est un vêtement qui régule la température de l'énergie, en fait. Oui. Ça, on l'aura dans le futur. Ces vêtements, en fait, qui régulent notre température du corps. D'accord. C'est dans le futur. D'accord. Alors ça, c'est pour tous les créateurs. Il y aura un vêtement où on portera, où ça sera régulé. Voilà. D'accord. Voilà. Vincent, je crois que tu m'avais dit aussi Vincent. Bon, après, peut-être... C'est des gens, peut-être qu'il a connus, plus jeunes et qui sont passés de l'autre côté. Donc, bon. Oui, jeunes, d'ailleurs. Mais là... D'accord. Voilà. Voilà, Aurélie. C'est tout ce que je peux vous donner en information pour l'instant. D'accord ? Et ne vous habillez pas complètement en noir. D'accord. Mais qu'il est genre pour nous... Vous pleurez encore. Il me montrait ça encore. Qu'il entendait les pleurs. Et il faut que ce soit des pleurs de joie. De dire, voilà, il va bien. Vous allez le retrouver de toute façon. Plus vite que vous ne le pensez. Parce que le temps sur Terre, il passe tellement vite. Oui, c'est vrai. 5 ans, on voit nos enfants grandir. On se dit, ah, déjà ? Vous voyez ? Ah, déjà ? Le temps, il passe tellement vite sur la Terre que quand on passe de l'autre côté, il n'y a plus de temps. Et vous vous direz, tiens, si j'avais su, c'est comme si on regardait le passé. On se dit, ah là là, à cette époque, j'aurais dû peut-être faire plus ci ou ça. Vous voyez ? Parce que le temps a passé. Mais de l'autre côté, comme il n'y a plus d'espace-temps, ce n'est plus la même chose. Donc, du coup, c'est comme si vous ne l'aviez pas lâché. En fait, c'est comme si vous étiez parti une semaine en vacances. Et que vous étiez revenu, en fait. Oui. Voilà. Et il avait aussi le regret tout à l'heure. C'est comme s'il y avait un voyage organisé. Que vous deviez partir dans un endroit qu'il aimait bien. Et là, les soucis ont commencé. D'accord ? Les soucis de santé. Oui. Il me montre comme si on n'avait pas pu terminer la valise. Oui. Il me montrait ça. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, mon guide est en train de dire, de toute façon, là où vous allez, il ira de toute façon. Il va y aller sur vous. Il ira. Alors, il ne peut pas encore veiller sur vous parce qu'il n'a pas. Mais il a un oeil sur vous. Il regarde ce que vous faites. Voilà. Mais il ne peut pas encore vous aider ou quoi que ce soit. Et ce que le guide me dit, c'est qu'il faut atténuer vos larmes. Que ce soit des larmes, un peu plus de joie, d'amour. D'amour. C'est surtout ça. Après, on peut avoir la tristesse qui est normale. Vous êtes un peu culotté des fois. Oui. Parce que le chagrin, là, c'est humain. Donc, des fois, je veux dire, on peut avoir un chagrin pour une personne. Mais les chagrins vont s'atténuer et vont être plutôt des larmes de joie, de bonheur pour les personnes qui passent après. Voilà. Et il me disait aussi, par rapport à un de ses fils, j'ai noté ou pas, non, qu'il fallait aussi qu'il développe sa médiumité aussi. C'est juste ça. Voilà. Ce n'est pas que des jeux de cartes. Il a des choses qui s'ouvrent en lui et tout ça. Parce que votre père pourrait venir l'aider par la suite. Ah bon. D'accord. Mais oui. Par la suite. Pas tout de suite. D'accord. D'ici deux ans, trois ans. Par rapport à la mission qu'il aura décidé de faire. Parce que nos défunts viennent aussi nous aider aussi dans notre mission de vie. Donc, il vient aider l'un à l'autre qui a besoin. Il suffit de lui demander après, par la suite, de l'aide. D'accord. D'accord. Voilà Aurélie. Ben, c'est tout. Je n'ai pas d'autres informations. Et à voir si, pour moi, au niveau médiumité, est-ce que j'ai des choses ou pas ? Mais si, parce que vous faites déjà les rêves prémonitoires aussi. Ouais, j'en fais beaucoup. Ben oui. Donc, comment dire ? Est-ce que... Vous êtes une famille déjà ouverte à ça, de toute façon. D'accord ? Vous êtes tous un peu ouverts à ça, plus ou moins et tout. Est-ce que le... Oui, pour vous aussi, on me dit. D'accord. Mais votre frère, il a quand même un côté plus terre à terre. Il a besoin de côté terre à terre. Ce n'est pas parce qu'il y a une possibilité du médium qu'il n'y a pas d'autre dans la famille et d'autres membres. Il peut y avoir, en fait, tout le monde est médium. D'accord. Mais on le développe ou on ne développe pas. Quel est notre comportement-ci, nos attitudes vis-à-vis de l'autre ? Est-ce qu'on s'ouvre aux autres ? Vous voyez, Aurélie, c'est tout ça, en fait, qui va faire qu'à un moment donné, ils vont se dire, bon, elle est prête. On va l'emmener vers un contact où elle peut transmettre ça, où elle va guérir, où elle va soigner. Il y a d'autres choses qui vont être en place aussi. D'accord ? Vous avez aussi... En fait, vous avez chacune la médiumité. Votre maman a un petit peu peur de tout ça. Bien qu'elle y croit, elle est plus craintif. D'accord ? Voilà. Elle ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, qui est bizarre, avec une tête... Et surtout pas la nuit. On avait dit, père, qu'il pourrait soigner, c'est ça ? Oui. Du magnétisme. Qui c'est, votre frère ? Oui, oui. D'accord. En fait, la médiumité, elle ouvre une porte sur beaucoup de choses. La médiumité, elle peut ouvrir dans les soins, comme dans le... Voilà. Parce que moi aussi, je magnétisme. D'accord ? La médiumité, elle ouvre beaucoup de portes. Après, sur quoi vous voulez plus vous être ? C'est ça. Il faut leur demander, justement, à votre guide, d'être plus concentré sur telle chose, en fait. Sur votre désir. Si vous ne le demandez pas, eh bien, il ne le fera pas, puisque vous avez de l'olivarpide. Si vous, c'est le contact défunt, de dire, voilà, moi, j'aimerais être plus en contact avec les défunts. On va commencer à vous montrer des choses extérieures, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent. Et alors que la porte s'est fermée, on va vous montrer déjà des choses de l'autre monde, en fait. On va vous montrer, on va vous préparer au fur et à mesure. Vous voyez la porte ? Je ne sais pas ce qui bouge derrière vous. En plus. Elle s'est fermée. Vous voyez ? C'est une sensation du déjà-vu. D'accord ? C'est ça qui va se passer. Donc, voilà. Donc, oui, vous avez la médiumité. Mais vous, c'est beaucoup les rêves, par les rêves, en fait. C'est pas. D'accord ? C'est vous, c'est plutôt les rêves. C'est combien chercher votre âme, on vous fait voyager, on vous fait voir des choses, en fait. D'accord. D'accord ? Voilà. Et ils sont aussi très, très bien, les promenitions par les rêves. C'est vrai. C'est les promenitions, en fait. D'accord ? Ça, vous l'avez déjà choisi avant de venir. Oui, c'est ce que j'écoute tous vos vidéos. Peut-être aussi, Aurélie, pour pouvoir vivre votre vie tranquillement, à côté, et en même temps, parce que souvent vous êtes fatiguée le matin parce que vous avez travaillé pendant la nuit. D'accord. D'accord. Oui, je suis souvent fatiguée le matin, ça. Ben oui. Même si vous vous couchez tôt, mais vous avez travaillé pendant la nuit. Votre âme a travaillé. Elle est allée sur des plans pour travailler, en fait. D'accord. D'accord ? Donc, vous faites déjà du travail. D'accord. Si ce n'est pas sur le plan de la terre, c'est sur d'autres plans de conscience. Vous le faites. C'est dommage qu'on ne se rappelle pas du tout. Mais non, parce que sinon, on n'aurait pas envie forcément. Alors, si vous allez vous rappeler au moment où vous allez vous coucher, en fait. À un moment donné, quand vous êtes en, comment dire, entre le sommeil et le rêve, paradoxal, en fait, paradoxal, vous vous rappelez de certaines choses à ce moment-là. D'accord. Vous pouvez vous rappeler. Demandez à vous rappeler de ce que vous avez rêvé. D'accord ? Quand moi, je passe de l'autre monde, que je vois des choses de l'autre monde qu'on me montre, c'est le soir, en me couchant, je me demande où c'est terminé, où j'étais et tout ça. Donc, je me rappelle d'où j'étais dans mon rêve à ce moment-là. Ce ne sont pas des rêves, en fait. Ce sont des sorties. On fait des sorties. Toutes les nuits, chacun de nous fait des sorties. On fait des sorties. Consciente ou inconsciente. D'accord. D'accord ? Ce qui serait bien, c'est d'être consciente de vos rêves, de ce que vous faites de l'autre côté. D'accord. C'est ça qu'il faut travailler. C'est d'être consciente de dire, avant de dormir, dire, je vais être consciente de ce que je suis en train de faire de l'autre côté. Ok. Il faut faire la demande. D'accord. Je demande à mes guides, à la protection, d'être présente et d'être consciente de ce que je fais pendant la nuit. D'accord. D'accord ? Voilà. Vous, vous fonctionnez dans la nuit, en fait. C'est comme ça. Mais la nuit sur Terre, ce n'est pas la nuit de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. C'est sûr. Voilà. Voilà Aurélie. Je vous embrasse. J'embrasse Catherine aussi. Oui. D'accord ? C'est vous. Cindy aussi. Ce n'est pas Cindy qui était là ? Voilà. La jeune fille Cindy. Voilà. Et d'accord ? Voilà. Et votre papa, il y avait beaucoup d'amour, Cindy. D'accord ? Voilà. Et beaucoup d'amour pour tous les moments. Il me montrait que vous étiez constamment là, en fait. D'accord ? Vous ne l'avez pas lâché. Il avait besoin d'un verre d'eau. Vous avez dû chercher. Et vous étiez toujours là pour lui. Il a vu tout ça. Mais il vous embrasse tous. Il vous aime tous très fort. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Et pour aider, du coup, ça se passe comment ?